Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode du let's play sur Crash Bandicoot 3 WART. On va donc continuer et terminer le troisième monde, si tout se passe bien en tout cas car il nous reste deux niveaux, et le boss bien évidemment. Avec donc la redite d'un niveau qu'on avait déjà pu faire, le fameux niveau en moto, de course de moto, Road Crash. Le premier n'était pas évident parce que du coup il fallait terminer en première position, là je suppose du coup que vu que c'est une redite, ce sera plus compliqué. Donc on va batailler même pour la première place, du coup c'est parti hein. Youhouhou, après on aura un niveau mystère, et après donc le boss, Entropy en plus, aïe aïe aïe, ça donne envie. Bon, parce que c'est le même, ça a l'air d'être le même topo hein je pense, putain j'ai même pu, c'était R2 poids, ouais je crois que c'était R2, mais du coup j'ai fait un mauvais départ là. Bon, je pense de toute façon le premier essai on va clairement pas y arriver, on va juste prendre la température là sur comment que ça se passe. Déjà il y a des trous dans la route, super, ça m'arrange. Ok, bon pour l'instant ça a l'air d'aller niveau tracé. Mais ouais, il y a quand même beaucoup plus d'obstacles hein, ça se voit direct, on est que 7ème là hein. L'intérêt est de être assez longue parce que sinon, si je peux remonter jusqu'à, il le faut de toute façon oui, si je peux remonter jusqu'à la première place, ça fait hardcore hein. Wow, laissez moi le temps quoi. Ah je suis que 6ème, abusé. Ah y'en a ils prennent les tremplins en plus maintenant. Ah oui mais là ok, non, là y'a pas le choix, ok. Y'avait un goût trou qui scindait la route. Parce que pour l'instant tu vois y'a pas trop, non y'a pas de tracé compliqué hein. Faut vraiment voir où va-t-être la fin. Là par contre attends, y'a un virage. Oh quoi que, non en fait, je pensais que c'était un peu... Ah y'avait un accélérateur. C'était le premier ça, non ? Il me semble que c'est le premier qu'on ait croisé. Là y'en a un autre. Ça on l'avait vu, de toute façon on était obligé de les prendre les accélérateurs, parce que ça faisait tout de la... Oh chaud ça, oh chaud ce virage avec l'accélérateur, ouh là là. Mais ouais ça faisait toute la différence hein. Si on pouvait garder le boost en plus avec, c'était tip top hein. Ah là par contre, j'ai perdu l'accélération, ouais je sais pas pourquoi. Ah ! Elle est quand même beaucoup plus longue hein, ça c'est un fait. Je sais pas du tout à la fin hein. Eh mais attends, mais je serais prêt à me dire que je peux peut-être... Non je pense pas que je vais y arriver mais... On est quand même plus très loin. Ah dommage, eh mais là c'est chaud hein. En fait ils mettent les accélérateurs à l'endroit où il y a, j'ai l'impression, les virages les plus serrés. Oh non il y a un trou. Et je crois qu'il y a, ouais il y a le finish là-bas, ok. Oh ça m'a l'air comme d'être vachement faisable hein. A condition de bien gérer les accélérations, ça me semble plus ou moins gérable. Bon là on termine quatrième, on est dans un trou et tout mais... Je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Ah oui on a pas trop le choix, faut recommencer hein. L'imagine, faut juste être sur le podium pour avoir le cristal. Non, c'est pas possible. Ça serait trop simple. Bon le début est assez tranquille, il n'y a pas d'accélérateur mais après ouais, après ça se corse peut-être un peu quand même hein. Faut pas que je me fasse bloquer le début, hop on en double 2, parfait allez. Ça commence bien. Je vous le rappelle de toute façon, tout ce qui est caisse et tout, on s'en fout. Vu qu'on fait pas le niveau à 100%, on fait pas le jeu à 100% tout court. Ça vraiment ça reste un truc pur secondaire mais vraiment si on les a pas, ça change à rien. Alors que comme je l'avais hypothétisé la dernière fois, enfin quand on avait fait ce niveau, ceux qui sont là pour le 100% à essayer de terminer du coup à 100% ce niveau tout en terminant premier, vu que du coup ils sont obligés, là ouais j'avoue c'est ultra hardcore. Ça doit être sûrement je pense les deux niveaux peut-être les plus compliqués du jeu, où il faut avoir le 100%. On a pas encore fait tous les niveaux du jeu mais en comparaison des niveaux que j'ai pu faire actuellement tu vois, c'est sûrement le truc le plus compliqué hein. Parce que là c'est pas une question de bon, tu prends les bons chemins, voilà et tout. Non, non, là il faut être rapide. Alors oui du coup il faut prendre le bon chemin aussi, tout collecter mais d'une manière quand même bien différente hein. Ah par contre, ah mais là il faut toujours en fait avoir le réflexe de toujours tourner son... Oh mais lui il m'a poussé direct. Tourner son joystick en fait avant de prendre l'accélérateur comme ça, tu te calibres bien. Je crois que c'est une technique d'ailleurs que je faisais la dernière fois. Et du coup je pense le boost, ouais il sert à rien quand je prends un tremplin. Il fait pas d'effet en fait. Oh j'ai réussi à passer. Du coup je sais pas pourquoi il doit remettre un parce que vu qu'ils mettent un tremplin derrière mais que je suis obligé de prendre le tremplin. A quoi ça sert leur histoire là ? Oh ça c'est put aussi. Comme par hasard t'as lui qui est juste là du coup voilà. Oh, ah bah non encore pareil. Même ils me mettent un boost là pareil sauf que bah il y a juste un qui est devant moi donc je ne peux pas m'en servir. En vrai regardez là on termine deuxième, on est pas très loin du premier. Je pense qu'il y a beaucoup de boost qu'on est pas obligé de prendre. Parce que le premier si je me rappelle bien on avait été obligé de prendre tous les boosts. Sinon ça passait pas à la première place. Là honnêtement tu vois limite j'en prends aucun. Sauf le dernier là qui est devant la ligne d'arrivée. Mais sinon si je manage bien avant de bien doubler, de pas me les prendre les autres. Je pense que j'ai pas vraiment besoin d'eux. Parce que le problème à chaque fois les boosts ils me mettent dans la merde, ils me mettent dans le décor. Si je les prends pas ça serait peut-être tout aussi bien. On va peut-être essayer ça. Après il y en a je crois que j'ai pas trop le choix de les prendre ou non. Ils sont un peu sur mon tracé mais... Certains je pense qu'on peut quand même un peu les esquiver. On va voir. La sixième on est bien. Lui on va essayer de le doubler direct. On sera cinquième comme ça. Voilà parfait. Parfait ok. Si on peut passer quatre... Ouais non on passera... Oh si 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 on va passer quatreième avant le tremplin. Nice ok allez il en reste trois. Et là du coup il y a normalement les premiers boosts qui vont venir. Il y a où le premier boost déjà ? Mais je vais essayer de pas le prendre. Ce sera sûrement... Mais... Ouais il est là. Ouais de toute façon lui c'est le boost qui est au tremplin. Donc bon en tout cas lui il sert pas à grand chose. Lui je vais pas le prendre tu vois. Là on fait notre petit chemin. Encore deux enfa... Oh putain là par contre. Wow j'avais pas ça tout à l'heure. Je sais pas parce que j'avais le boost ou quoi mais... Oh non. Ah ça ça m'est un peu mis dans la suesse du coup il m'a redoublé l'autre. Et en plus là il m'a bloqué. Super le combo. Ouais pas de terrible pas de terrible. Oh là par contre... Oh ça c'est bien ça. Limite. Je tombe des trucs là regarde. Oh je tombe des trucs. Ah ça va pas passer je crois. Ouais non et là ouais. Je suis là si... Oh si Kwe. Oui 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 oui. Kwe j'ai dit Kwe. Et Kwe là. Non le trou. Putain je l'avais pas vu. Non le trou. Ouais c'est pour ça que ce boost là il faut pas le prendre. Moi je découvre encore tu vois au fur et à mesure du coup hein. Des différents essais. Mais lui je devais pas le prendre. Il m'emmène vers le trou. C'est un peu du die and retry de toute façon ce niveau là. Parce qu'il faut vraiment prendre le bon chemin. Après parfois il suffit que t'as un peu de chance aussi au niveau des dépassements. Tu dépasses bien au bon moment au bon timing et t'arrives effectivement à bien te débrouiller. C'est ce qu'on avait eu quand je l'avais réussi à avoir la première place là sur l'autre niveau. En vrai ça avait été très simple. J'ai eu beaucoup trop d'avance par rapport aux autres essais. Parce que j'avais pu avoir des dépassements assez... Avec assez de timing quoi à chaque fois. Alors là tu vois je l'ai pas le timing. En l'occurrence. Mais ouais ça peut jouer là-dessus aussi hein. Parce que de toute façon de leur côté ils sont toujours à la même vitesse. Je pense qu'ils font toujours les mêmes tracés. Genre ça change pas d'un essai à un autre. Mais moi par contre mes déplacements eux... Ils varient à chaque fois. Donc ça va toujours dépendre de mes déplacements. On l'a vu je peux souvent quand même gratouiller comme ça à gauche à droite sans perte de vitesse. Bon là du coup on est au même niveau. Parfait. Quatrième ici. Bien. Si je peux gratouiller comme ça ouais les coins c'est pas mal hein. Les coins de route. Les beurs de route. Genre lui il va être relou. Ah vas-y. Ah j'essaye hein. J'essaye un truc. Un petit tas de l'APG. C'est bon c'est bon on va le doubler là voilà. Lui je vais pas le prendre. Je sais même plus si je l'avais pas pris du coup. Là voilà hop. Ah mais ici ce virage. Ce virage il est chaud. Ok. Bon. Pour l'instant je suis toujours troisième. Allez là va falloir doubler quand même le troisième. Euh le deuxième parce que sinon... Sinon ça va bloquer je pense hein. Attention le virage. Ok 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 ok. Toi du coup, toi je te prends pas. Je pense maintenant je peux le faire sans hein. Sans boost. Oh ouais sauf que... Mais limite j'ai l'impression que les boosts là ils sont placés en mode... Hey ! Viens me prendre toi tu sais. Et si tu me prends tu vas me prendre cher. Mais tu me prends quand même ok. Non. En deux questions tu sais. Pas envie. C'est bon c'est bon. Il est à nous. Il est à nous. Ouais ! Voilà. C'est bon c'est passé. Tu vois sans prendre... Bon on va faire le dernier. Sans prendre de boost. Parfait. Pas simple. Et imagine du coup là il faut avoir toutes les caisses. Parce que là du coup quand il faut prendre toutes les caisses. C'est obligé de prendre un chemin particulier mais... Sans suivre vraiment je pense le meilleur des chemins en termes de rapidité. Donc là c'est la sauce hein. Mon dieu. Mon dieu. Allez 15ème niveau c'est quoi du coup ? Ah c'est une variante du premier en mode... On dirait que c'est de la neige. Ou de la pluie. C'est peut-être juste de la pluie en fait. Ouais non je pense que c'est plus de la pluie que de la... Oh. Je savais que tu étais un gêneur mais je ne t'aurais jamais cru capable d'aller aussi loin. Si tu continues... Je saurais s'abattre mille années de souffrance sur toi et sur tout l'univers. Non mais il a cru quoi Cortex on l'a quand même arrêté deux fois hein. Genre on s'arrêterait si tôt dans le jeu. Non mais oh. Il nous sous-estime. Ouais c'est bien de la pluie. Oula c'est quoi ça ? Oula il y a eu... Il y a eu... Il y a eu une version mutant du... Des scientifiques. Alors lui comment je suis censé l'éliminer vous pensez ? Je sais même pas en vrai. Il tape rapidement hein. Après je peux passer sans. Je pense qu'on va plutôt... J'aurais bien aimé l'éliminer mais là autant passer sans hein. Ok. Putain il fait peur hein. Il fait très peur. Euh là du coup hop. Et là. Ouais comme ça je maximise mes petits fruits ou pas. Donc déjà avant cet épisode j'ai fermé les vies. Viens là comme power j'ai 31 vies à nouveau. Ça va là de façon. C'est un meilleur... Oula moi je pensais pas qu'il venait ici. C'est la meilleure chose à faire. Il faut juste passer sur le côté en fait c'est ça. Hop voilà. Ok. Ouais il y en a plein. Je sais pas d'où ils sortent ces mutants. C'est sympa Toche mais c'est pas d'où ils sortent. Et là du coup la grenouille qui s'arrête ici. Donc là revient vers moi. Voilà. Sauf qu'elle s'envoyait valdinguer sur la nitro. Ça c'était pas très malin. Là par exemple je vais être peut-être obligé de l'affronter. Je sais pas du tout comment. Sauter dessus avec un double saut ? Un tacle ? Un tourbillon ? Que faire ? Non mais je sais pas quoi faire. Il va me mettre une torgnole c'est sûr. Il va me mettre un coup de poulet là. Ah j'ai tenté hein. Comment on est censé... Attends on va faire des tests ici au pire. Yeah ! On rebondit. Ah putain c'est ça. Ouais mais c'est chaud hein. Aïe on peut pas. Attends on peut pas l'illuminer après. Ouais. Ok on le met jusqu'à haut. Donc faut vraiment lui sauter dessus. Ah mais j'ai aucune confiance hein. Bon on verra. De toute façon là déjà je vais tenter de pas perdre mon à coup à coup à cause d'une grenouille. Il rebondirait sur une caisse nitro. On va éviter ça cette fois. C'était assez malin contre eux donc. Si effectivement je pouvais économiser une vie là-dessus. Bon tant pis je fais pas d'échauffe hein. Je pourrais m'échauffer tu sais sur celui-ci pour voir pour l'autre mais... Ah mais c'est chiant vas-y. En fait j'ai pas le choix. Il faut pas que je les envoie valdinguer comme ça mais bon trop tard. Ouais maintenant il va pas falloir se fail. Ok en vrai ça a pas l'air si compliqué le niveau timing. Genre j'ai réussi à le reproduire encore donc bon. Mais qu'il y a un truc hein. Checkpoint. Ouh attends. Oh non j'atterris sur lui. C'était pas du tout ma volonté hein. Je savais très bien que là j'ai... Bah ça se voit il a quand même un casque avec un pic quoi. Mais avec la perspective je pensais que j'aurais atterrissé un peu à côté. Eh non ça n'a pas été le cas. Ouais mais là j'ai atterri trop loin hein. C'est encore pire. On voit des belles animations de mort hein. Ça a du bon sens. Au pire ouais je me casse hein. Parce que là je pensais atterr pile à côté pour après pouvoir tu vois lui mettre une attaque tourbillon. Mais non en fait. Ok ça ça non ça ça passe jamais. Je tente des trucs que je ne tenterai pas habituellement. Mais c'est le fait que j'ai beaucoup de vie. Là on va se casser hein du coup maintenant lui on le tente pas. Bon bah R.I.P. la vie. J'ai perdu une vie. Alors que ma volonté était d'en récupérer une. Ça c'est quand même vachement frustrant. C'est quand même vachement con. Après je ne l'ai pas dit hein. C'est un épisode de reprise aussi hein. Vu que là j'étais à fond sur la campagne de Black Ops Cold War. Ça faisait un petit moment. Que j'avais pas repris de crash. Blandicoot. Donc c'est aussi mon épisode de reprise. Là je sais pas comment je vais le faire par contre. Là je suis obligé de lui sauter dessus. Mais ça va pas être un peu loin. Attends. Je tente un truc. Ouais. On va faire ça. On va faire un saut double. Un saut glissade double saut. Bon c'est compliqué hein. Yaa. Ça passe. Ça passe. Ok. Moi quand je voyais qu'on arrivait dans une variante du premier niveau. Je me disais ça va être tranquille. Mais c'est pas si tranquille que ça. Hop je gratouille. Ouais mais le fruit on prévait ça va exploser. Donc ça change rien. Bleh. C'est pas si. Quoique. On arrive déjà à la fin du niveau. Si on voit la muraille du château. Normalement c'est la fin du niveau. Ça a toujours été comme ça en tout cas pour les deux autres. Bon ça tant pis. Je tente pas. Y'a plein de free-wumpas qui se perdent là. Mais bon en même temps. Ah moi qui ai une suite après. Parce que là ça me paraîtrait un peu court pour le niveau. Il semblerait qu'on est. Ah mince. J'avais pas été assez rapide. Mais c'est pas possible ça par contre les hitbox. Putain devant le checkpoint. Oh non je retourne ici en plus. Malheur de malheur. Bon. La reprise elle est pas facile. Elle est pas facile la reprise. C'est rien. C'est la rue. Yé. Mais toi du coup en fait tu fais peur que t'es gros. T'es imposant. Mais au final. On arrive à bien. A bien me battre à chaque fois. C'est pas un problème. Bon du coup vous les chèvres. Voilà. D'habitude je vous ai toujours. Mais bon là j'ai même plus envie. Maintenant que j'ai perdu une vie à cause de vous. Les petites chèvres là. C'est pas avec grande confiance que je vous attaquerai maintenant. Parce que je vous attaquerai plus. Tout bêtement. Ça on va le laisser. Faut aussi aller. On le fait quand même exploser. On aura pas toutes les caisses. Donc ça sert limite à rien. Mais on le fait quand même. Mince c'est toi. On l'a eu. Yes. Yes. Et le checkpoint. On a déjà croisé le magicien par contre. Le scientifique de magicien. Oui je crois. Bon du coup c'est un truc qui nous suit très bien. Hop. Faut juste en fait. Rester en mouvance. Plus quente. Et voilà. Ça fait le taf. Du coup tu vois c'était bel et bien pas du tout la fin du niveau. Ouais encore. Ouais bon là. Là il y a des nitros mais. Ils sont loin comme les grudouilles. Ça va pas m'avoir. Non tranquille. Alors ça par contre. Attends il va. Ok il va jusque là. Bon. C'est reparti hein. Cette. Euh séance d'estive. Après c'est plus on est à côté de lui. Plus c'est compliqué d'esquiver. Ah mais c'est vrai. De toute façon on avait toujours pas eu niveau bonus. Je l'avais oublié lui. Par contre la muraille là bas. Je pense ça c'est vraiment la fin du niveau. On verra. Alors. Niveau bonus. Je vais même pas regarder on a combien de caisses. Parce que là il y en a 30. Ah du coup c'est trop tard là. On peut pas voir combien il y en a. On est pas dans le niveau bonus. Au total. Ça ça doit être bon. Autocasse. On va quand même essayer d'avoir les 30. Ce serait pas du luxe. Pour récupérer des vies tout ça tout ça. Parce que là j'en ai quand même perdu bêtement. Beaucoup hein. Moi dans le niveau d'avant avec les motos on perdait pas de vie. Quoi qu'il arrivait zéro perte de vie. Par contre c'est quoi cette fouille là. Bon là je sais pas comment on avait l'herbe directeur. Ah bah il était là. Il fallait rusher le truc. Bon j'ai pas trop compris. Non donc pas toutes les caisses. C'est fini. Attends toi. Yeah. C'est bon. Oui il manquera les 4 qui étaient en transparente quoi. Ah ça va j'ai 30 vies. Bah j'ai récupéré du coup. Et je vais même passer à 31 vies là. Attends c'est pas gagné. Il y a lui encore. Et lui il est vachement mal placé. Ouais ça change pas grand chose. De toute façon je vais y sauter dessus. Après il sera KO et je pourrai passer tranquille. Bref il faut que l'exécution soit la bonne. Hop l'exécution est la bonne. Là j'avais un peu peur au niveau de la perspective. Mais tout va bing et à stress. Ah par contre je pense que je vais pas m'amuser avec les crapauds. Je vais direct passer. Voilà. On va pas essayer de les éliminer. On va plutôt privilégier le checkpoint. Parfait. Pourquoi il y a des caisses en métal ici. Allez on peut pas les casser de toute façon. Avec le. Non. Je sais pas pourquoi elles sont là. Je n'ai aucune idée de pourquoi elles étaient là. Pour nous faciliter la tâche. C'est sympa mais. En quel honneur. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter cette gentillesse. A peur du jeu. Un peu bizarre. Ça c'est tranquille. Le petit cristal récupéré. Ah ouais par contre là l'enchaînement c'est vrai. Attends. Ouh c'est bon. Ouh là. Ils sont combien là ? Ils sont deux quand même. Ok. Je pensais qu'il y avait encore un troisième un peu à droite la cachée. Non. Je suis déjà bien comme ça. Ça me suffit. Oh là je peux passer sans lui sauter dessus. Ouais ça passe ça passe. Toi j'ai même pas besoin. Parce que. Ah si si viens vers moi. On t'élimine. Pour toi par contre je suis obligé de te sauter dessus. C'est comme si depuis le début du niveau on avait réussi tu sais à ne pas leur sauter dessus à passer outre. Bah là t'es obligé de toute façon. Ah quoique. Je suis même pas sûr que t'es obligé. Si je fais un saut glissable je peux peut-être passer à gauche et à droite. Mais je ne tenterai pas. Nous soyons pas si fous. Un perspective. Cette fois-ci je me suis fait avoir par un perspective. Non. Oh là 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 là. Ah mais c'est fou parce que t'as pas trop envie d'aller trop loin de lui. Parce que sinon tu sais que si tu fais ton saut tu seras peut-être décalé. Et du coup il va t'envoyer une comme il me l'a fait là. Mais voilà en fait c'est dangereux quoi. Tu sais pas s'il faut aller trop près ou trop loin. Deux. Pour les attaquer. Quoi ? Stylé mais on découvre des animations c'est fait exprès. Attends mais depuis quand on peut pas lui sauter dessus. Sur la grenouille là on est d'accord là. Normalement c'était le saut il passait. Fait de fuck. Lui au pire regarde hop on lui passe au dessus. J'ai la flemme. Niveau était pas compliqué mais ouais je me suis tapé comme pas mal devant la con là. Bon c'est pas terminé attends. Je dis ça comme si j'avais fini le niveau. Ce n'est pas encore fait. On sait comment passer c'est ça mais c'est pas encore fait. Bon toi on peut passer outre on va juste attendre que monsieur chèvre monsieur biquette. Fasse son cinéma. Voilà alors toi ci. Et bon voilà. On désactive toutes les nitros. Il va en craquer quelques petites caisses. Bon bah il est temps du coup plutôt d'attaquer le boss fight. Entre notre chère Entropy. Aïe 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 aïe. Entropy attention. Attention. Parce que ça va être chaud là. Ça peut être chaud. Ça peut ne pas l'être aussi. On ne sait pas. Aïe aïe aïe. Le docteur Entropy. Bon on fait la petite sauvegarde quand même avant. Pour être sûr. Hop. Au niveau des vies. Parce qu'on va sûrement en perdre le temps de comprendre comment fonctionne ce boss. Du coup je. Eh 30 vies ça va. Non mais j'ai quasiment pas perdu de vie. Normalement j'étais à 31. Après j'en ai peut-être gagné quand même durant le niveau de moto. Mais ouais ça va ok. On est plutôt bien au niveau de vie. Allez let's go. Troisième boss fight. De ce Crash Bandicoot. Trois. Vous êtes de sales petites vermines trop bêtes. Pour savoir dans quel pétrin vous vous mettez. Cette fois c'est celle de trop. Il n'a pas la même voix du coup dans le 4. C'est pas le même doubleur. D'ailleurs cette voix me dit quelque chose. Je ne sais pas d'où ça vient. Ce doubleur me dit quelque chose. Je dirais dans ma zone temporelle espèce de rat. Je dirais dans un dessin animé en plus. En même temps ça fait voix de dessin animé. Attends qu'est-ce qu'il se passe du coup ? Ok il nous envoie des projectiles. Ok. Ouais ouais ouais. Alors. Très bien c'est sympa mais. Est-ce qu'on est obligé. C'est quoi l'intérêt en fait là d'avancer du coup. Ouais non il n'y en a pas. Donc c'est bien ça. Il vaut mieux rester au fond. On a une meilleure visibilité des choses. Ah là par contre. Ok. Et là on peut. Ok ok. Je le vois. Donc c'est un truc d'esquive. Là il faut peut-être retourner en arrière quand même. Comment ça se passe. Ouh. Ouais mais. Donc c'est bien ça. Il fallait retourner en arrière. Mais oui. Avec la cinématique ça ne m'a pas laissé le temps. Oui oi oi. Ok c'est. C'est brutal. Ouais il faut vraiment je pense faire le double saut aussi. Parce que le saut normal là tu vois je l'ai tenté. C'est pas passé du coup. Enfin ça doit sûrement passer. Mais c'est un peu plus chaud du coup. Autant profiter du double saut. Au moins tu vois t'as plus le temps. Hop. Tu peux faire bien pré-shoot le saut. Et après ça passe. Ok. Donc là. Ouais l'onde à chaque fois. J'ai l'impression que c'est une attaque. Alors que non. Là il faut se dépêcher de retourner en arrière du coup en fait. Ah non. Pas du tout parce qu'il inverse. Donc il faut rester là où il l'est. Je l'ai cherché trop compliqué en fait là. Ah il inverse sa position. Donc en fait c'est lui qui bouge c'est pas nous. Ah bah oui mais il fallait lui dire aussi là. Moi je t'ai pas censé le savoir. Bon là tu veux. Mince il a changé là par contre. Là tu vois pour l'instant les esquives sont simples quand même. De ses attaques. On verra après. Et ouais il se TP à l'autre bout. Donc voilà. Ok. Là il envoie de force sa roquette. Deuxième. Oh c'est pas la même. Ok. Pour l'instant je fais juste des double sauts et bon. Je fais pas trop de variations de... D'esquives. Bon avec le double saut ça passe quand même bien. Hop. Ok. Faut quand même pas se farrer là. Attention le troisième coup de plateforme je pense qu'il va être compliqué. Déjà attends on a les esquives avant. Je sais pas du tout ce que c'est son deuxième projectile qui vient... Oh attention. Un peu plus en hauteur là. Ok. Ok. Je sens qu'il va continuer à faire son truc quand... Non. J'ai pas confiance. Non c'est bon parce qu'il est en mode paro. Donc c'est bon. Vite. C'est bon. Putain j'ai cru que c'était pas bon. Mais bientôt. Le tient aussi. Yeah. Oh une amélioration de l'attaque tournillon. Tourbillon plutôt. Tournillon. Appuyer tourner. Pour tourner plus tôt. Plus longtemps et plus vite. Ou pour planer en l'air. Fou. Appuyer sur carré à plusieurs reprises. On va pouvoir planer. Ah ouais effectivement. Ah mais du coup là on l'a quasiment illimité. Enfin tu vois en tout cas au niveau du temps d'arrêt. Je... Attends. Ah ouais non. Comme plus je spam plus ça fait longtemps. Sympatoche du coup. Sympatoche. Très intéressant. Mais il était pas compliqué du coup ce boss. Fallait juste comprendre. Espèce de salminable effrontée. En battant N. Trampy. Vous nous avez tous mis en grand danger. Crash. Coucou. Je vous rappelle que la chrono tornade est une machine fragile. Sans le contrôle et l'entretien du docteur N. Trampy. Qui sait ce qu'elle va faire. Cortex qui se fait littéralement posséder. Par Ouka Ouka. Tranquille. Bon. Ah bah ça c'est une bonne chose de faite du coup. Nickel. Nickel nickel nickel. J'hésite. J'hésite vraiment à... Je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. On commencera le prochain monde la prochaine fois. Ce sera quoi quand même le niveau optique preview. Bon. C'est ce que j'allais dire. Ça me fait assez logique avec le fond égyptien. Que on est en niveau l'égyptien. Bah ça sera dès le début. Et du coup on a le mini spoil aussi. Que le prochain boss sera N. Jain. Du coup. Ok. Donc en mode hypothèse là tu vois. On a eu N. Jain. On a eu Lingodile. Teeny Tiger. Et Enthropy qui peut être le dernier. Ah bah oui. Mais je suis con. Bah le dernier c'est Cortex du coup. Bah oui. Y'a que 5. Donc là. La logique elle est plus qu'implacable. Ce sera forcément Cortex. Ouais. Donc on a vraiment les boss les plus iconiques. Je dirais. Pour ce Crash Bandicoot 3. Vraiment. Là c'est la crème. De la crème. Bref. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. L'épisode de reprise. Pour moi en tout cas. Si ça a été le cas. Du coup. Bah likez. Commentez. Partagez. Ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense. On se retrouve du coup. Bah très très vite. Pour la suite. De ce let's play sur Crash Bandicoot 3. Warrpt. Allez bye. Tout le monde. Oh yeah.